Salut à tous Sidadi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler du vrai problème de ce Huawei Mate 20 Pro. Oui, le titre n'est pas butaclic, oui, j'ai reçu le smartphone juste hier, et oui, cette vidéo est sponsorisée par Kingston, qui est un fabricant de SSD. Donc là, c'est pour promouvoir le A400, je vous montre ça maintenant. Sous-titrage ST' 501 disons jusqu'à 8 fois plus rapide qu'un HDD, voilà, n'hésitez surtout pas d'aller regarder dans la description. Alors, le plus gros problème de ce Huawei Mate 20 Pro, sachez que bien sûr, le smartphone, comme je l'ai dit, je l'ai déballé hier. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez normalement vu, j'ai vraiment fait un petit coup de gueule, parce que je trouve ça vraiment, vraiment dommage, que voilà, qu'il n'y a pas eu vraiment une vérification, mais disons que ça peut déjà arriver à n'importe qui. On a déjà eu les galaxies qui explosaient, on a eu des iPhones aussi qui gonflaient à un moment, donc voilà, je pense que ça peut arriver vraiment à n'importe qui. Je ne pense pas que le Huawei sera le premier, ou encore une fois le dernier, à avoir des soucis de cette façon. Donc, le problème de ce Huawei, qui est quand même un smartphone qui coûte 1000€, il est lié à sa dalle. Donc, sachez, pour le reste, même si je vais en parler brièvement, mais ça ne sera pas un test, ça sera à peine une prise en main, voilà. Donc, le souci de ce smartphone, encore une fois, je sais que je me répète, parce que je ne veux pas vous tenir jusqu'à la fin de la vidéo pour augmenter le watch time, mais le vrai souci de ce smartphone, c'est son écran. Franchement, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Ce n'est pas tout le monde qui est impacté, je préfère le dire dès le début de cette vidéo. Ce n'est pas tout le monde, il y a uniquement une série qui a ce souci. Déjà, il y a beaucoup de hashtags qui sont sortis sur Twitter qu'on appelle le glue gate. Donc, apparemment, c'est lié à la glue ou directement lié à la dalle qui vient de chez LG. Donc, je ne sais pas si LG ou pas, mais c'est ce qui se dit en ce moment. Donc, le problème, c'est quoi ? C'est qu'on a des bords qui sont complètement verdart. Voilà, c'est un mélange entre le jaune et le vert. Ça fait un truc, un vert un peu bizarre qui vient dès que vous regardez le téléphone en face. Donc là, comme je le fais en ce moment, malheureusement, vous avez les bords incurvés des deux côtés qui sont complètement verts. Et vous imaginez quand vous êtes en train de regarder des vidéos, par exemple, vous avez cette petite lumière vert qui dérange un peu l'expérience. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait un problème aussi majeur. Donc, n'allez pas crier, bien sûr, au scandale partout parce que Huawei couvre ça normalement. Non, personnellement, je ne l'ai pas encore envoyé, mais je voulais vous prévenir d'avance parce que c'est vrai que j'ai fait le tour de la toile et je n'ai pas vu ce problème. Ça veut dire, il y a quelques vidéos qui ont sorti, voilà, des utilisateurs lambda qui le filmaient comme ça. Mais il n'y a aucun influenceur, entre guillemets, comme nous, les Youtubers tech, qui ont parlé réellement, qui ont montré ce problème pour x ou y raison. Mais pour moi, qui est simple, je le dis honnêtement, je ne suis en aucun cas en partenariat avec Huawei, même si j'aurais dit déjà l'avoir avec Huawei dernièrement, mais je n'ai pas pu y aller. Voilà, j'ai mes raisons aussi. Mais disons tout simplement, là, c'est un smartphone, je suis un simple utilisateur lambda qui a acheté un smartphone et qui juge que, malheureusement, avoir un écran qui est complètement vert comme ça, c'est un peu dommage et qu'il faut faire un peu attention. On ne sait jamais. Si vous êtes un utilisateur de Huawei Mate 20 Pro, sachez que le smartphone, il est excellent. J'en ai entendu beaucoup de bien pour les personnes qui n'ont pas eu ce souci. Voilà, moi, je fais partie de cette petite minorité ou cette catégorie des personnes qui ont eu cette dalle, malheureusement, qui est complètement vert. Je vous montre bien sûr les captures d'écran, tout ce qu'il faut. Donc voilà, ce n'est pas une vidéo préventive, dans le but, c'est juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Si vous avez acheté ce smartphone, sachez qu'il y a un SAV chez Huawei, bien sûr, et vous pouvez le renvoyer, bien sûr, sous les premiers 10 jours. Comme ça, vous aurez normalement un nouveau modèle. Je ne pense pas qu'ils vont changer la dalle, du moins, personnellement, je ne le souhaite pas. Parce qu'acheter un smartphone tout neuf et l'envoyer en réparation, moi, ça me gêne. Ça me gêne vraiment. Bon, donc, je vous tiendrai au courant, bien sûr, dès que je sortirai la prochaine vidéo sur le test de ce Huawei Mate 20 Pro, parce que ça me tient vraiment à cœur. Voilà, c'est un smartphone qui me plaît énormément et que je souhaitais vous le tester, surtout que vous êtes en voie à me l'avoir demandé. Alors, bon, bien sûr, je ne vais pas vous parler uniquement du problème de ce Huawei Mate 20 Pro. On va faire quand même un peu le tour du propriétaire. Comme ça, au moins, vous ne quitterez pas cette vidéo sans, au moins, apprendre le strict minimum de ce smartphone. Alors, sachez que vous avez un écran OLED, comme je l'ai dit, même s'il a un sérieux problème pour la version que je possède actuellement. Sachez que, globalement, pour les autres testeurs, l'écran, il est sublime. Moi, perso, de toute façon, comme je l'ai dit, encore une fois, la couleur, etc., il est sublime. Il y a juste ces petits bords qui sont vraiment un sérieux problème. Sous le capot, vous avez un iSilicon Kirin 980 avec 6Go de RAM et 128Go de mémoire de stockage. Il est complètement en vert. Franchement, il est absolument sublime. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, à l'avant, vous avez un petit mélange entre le Galaxy et l'iPhone. C'est-à-dire, vous avez un notch, mais ce notch, il n'est pas là uniquement pour le design. Il embarque vraiment une reconnaissance 3D qui marche dans la nuit, du plan le jour, etc. Exactement comme celle d'Apple, voilà. Vous avez aussi un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Donc, voilà, vous pouvez switcher entre les deux. Mais comme je l'ai dit, encore une fois, cette vidéo n'est pas du tout un test. Mais uniquement, genre vraiment uniquement, une vidéo informative pour les personnes qui l'ont commandé, qui l'ont acheté, qui ont remarqué ce problème d'écran. Encore une fois, vous avez un triple capteur à l'arrière. Vous avez la recharge USB Type-C. Vous avez un son qui est stéréo, mais pas très puissant. Ça, c'est vraiment le premier truc que j'ai remarqué. Il est vraiment, vraiment pas très puissant parce qu'il sort directement par le USB Type-C en bas. Vous n'avez pas vraiment de baffe dédiée. Même si le son reste relativement très correct, mais pas assez puissant. Il manque cruellement de basse. Bref, mais de toute façon, j'y reviendrai dans le test. Vous n'avez pas, encore une fois, de Prisciac 3.5. Mais le smartphone, il est, à part ça, absolument sublime. Comme je l'ai dit, vous avez un triple capteur photo. Vous pouvez faire même jusqu'à un Zoom x5, pour vous le dire. Et en termes de qualité photo, vous le savez, normalement, vous avez sans doute vu pas mal de tests. Il est juste bluffant. Je sais que vous voulez mon avis dessus. Et je voulais rester le plus objectif possible. Comme je l'ai dit, cette vidéo a été directement sponsorisée par Kingston, qui m'ont permis de pouvoir me l'acheter. Dans quelques jours, vous aurez sans doute, dans une semaine, grosso modo, plus ou moins dix jours, vous aurez un rotor d'utilisateur dessus. Une fois que je l'aurai renvoyé chez Huawei, je vous donnerai bien sûr mon expérience sur le service SAV. Ça peut être assez cool aussi. Voilà, parce qu'un test d'un smartphone, vous en aurez déjà des milliers. Bref, n'hésitez surtout pas à me faire savoir, bien sûr, est-ce que vous aussi, vous avez eu ce smartphone ? Et si vous avez eu ce problème aussi, parce que, dans l'idée, encore une fois, dites-moi comment vous, vous avez procédé face à ce problème. Voilà, ça peut toujours m'intéresser. Je vous lirai bien sûr dans l'espace commentaire. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous. Et très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios !